Merci, M. Lamont. Je vois que Mme Tardy a levé la main, alors je vais lui passer la parole et en même temps je vais lui poser une question qui vient de l'auditoire. Alors, je vous la lis quasiment telle qu'elle, qu'impliquerait le retrait d'une homologation pour un établissement, pour l'AEFE ou pour l'établissement en question, pour garantir la réussite du plan d'extension et une certaine forme de contrôle. Alors, il est écrit de l'AEFE, mais je ne pense pas que ce soit la réalité. Sur ces nouveaux établissements à l'avenir, on parle plus d'un contrôle humain, je pense qu'il faudrait s'assurer que l'homologation soit vitale pour leur succès et que toute perte d'homologation soit perçue comme un problème majeur qui mettrait en risque la pérennité de l'établissement. Voilà, donc je vous laisse réagir, Mme Tardy, sur ce que vous voulez nous dire sur cette question. Oui, oui, je vais peut-être réagir sur ce que je voulais vous dire et puis laisser à nos collègues peut-être de l'AEFE la réponse à cette question qui me semble relever davantage de leurs compétences. remercier les chefs d'établissements qui ont fait état de l'importance du regard distancié et de ce regard partagé de l'inspecteur général lorsqu'il effectue cette question et revenir sur l'idée d'un inspecteur qui arriverait de Paris sans avoir connaissance au préalable du terrain. pour dire que nous avons une cinquantaine d'inspecteurs généraux qui sont dédiés à l'international et qui sont spécialisés sur les zones concernées. Et ça, c'est très important. Ils ont construit une expertise qui est cumulée au fil des années puisqu'ils ont effectué de multiples missions dans les régions concernées. Notamment, ils connaissent très bien les établissements qu'ils vont visiter. Ils disposent d'une littérature qui est celle de tous les rapports de l'inspection et des anciennes inspections générales sur le sujet. Et donc, ils ne partent pas sans avoir, sans être longuement documentés. Et ils ont et ils apportent d'autre part un regard distancié extérieur qui est important aussi. C'est important aussi d'avoir à la fois une histoire. Ils ont l'histoire de l'établissement au travers de la lecture de tous ces rapports, de l'expérience de leurs collègues, puisqu'on échange énormément de façon partagée au sein de ce pôle international. Ils s'entretiennent avec le service pédagogique de l'AEF. Donc, ils sont entretenus du contexte. Ils arrivent vraiment toute connaissance de cause et ils ont aussi ce regard distancié et ce regard partagé avec les chaînes d'établissement et les équipes. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Très bien. Merci bien. Alors, peut-être sur les… à madame Nekitenko, sur les WALAEF, je ne sais pas qui… sur les conséquences qu'aurait un retrait d'homologation pour un établissement et pour l'image du réseau, parce que je comprends un peu du sens de la question. Je ne sais pas, Nathalie, je peux peut-être juste d'expérience. Heureusement, ça n'arrive pas souvent. Je dirais que, eh bien, avant, c'est un événement grave pour l'établissement lui-même, avant d'être, évidemment, pour le réseau, la perte éventuelle d'un établissement. Je pense que c'est un événement gravissime, puisque c'est vraiment la perte de son image. C'est une perte de chiffre d'affaires immédiate pour lui, parce que si les familles viennent dans cet établissement, c'est parce qu'il a bien l'homologation. Donc, on sait qu'évidemment, pour tous les établissements, c'est un enjeu absolument majeur. Donc, après ça, j'ai quand même à l'esprit, non pas des pertes d'homologation, mais renoncement une fois au moins sur une extension d'homologation qui était prévue. Et c'était intéressant de voir le mobile. C'est que l'établissement y renonçait parce que ça lui coûtait trop cher de faire l'homologation, non pas de l'homologation en elle-même, mais du coup, c'était un investissement, notamment en termes RH, qu'il se rendait compte être impossible à mener sans avoir en face des recettes à la hauteur de surcoût. Donc, voilà. Mais par principe, enfin heureusement, moi, depuis que j'ai pris mes fonctions, je ne crois pas qu'il y ait eu de perte d'homologation. Je ne l'ai pas à l'esprit, ou alors ça fait longtemps quand même. Pour les établissements, l'enjeu est tellement fort qu'après ça, il y a des suivis d'homologation, des probatoires, avec dans ces cas-là, un contrôle à un an, à deux ans, et on vérifie que l'établissement a mis en œuvre ces points-là. Mais Nathalie peut compléter sur ce point. Oui, merci beaucoup. En fait, c'est effectivement extrêmement rare. En même temps, si on a une règle et qu'on ne prévoit pas de sanctions à un moment, la règle aurait aussi moins d'intérêt. Mais elle est de fait assez rare, puisque moi-même, je n'en ai pas vu récemment. Et donc, comme tu l'expliquais, c'est quand même un dispositif qui permet, et c'était la diapo de début de ce webinaire, qui permet quand même par différentes étapes de passer quand même par un process dans le temps, justement, d'adaptation, de remise à niveau. Il y a quand même beaucoup de signaux qui sont renvoyés. Alors, j'entends parfois le volet, on ne communique pas assez, mais de fait, quand il y a un souci, je crois que, justement, tout le process qu'on vous a décrit tout à l'heure, je ne sais pas si on peut remettre la diapo, mais je pense que tout le monde le connaît, ça passe quand même par le processus de suivi, l'année probatoire, la phase transitoire. Merci beaucoup. Donc, il y a quand même des éléments, à un moment, qui nous permettent d'avoir une alerte. Donc, je dirais que ne pas en tenir compte, à un moment, effectivement, ça revient d'un choix quasi personnel de l'établissement. Mais là, on ne peut pas reprocher au dispositif d'avoir, à un moment, cette crainte qui apparaît, puisque c'est aussi un levier d'amélioration, en fait, pour pouvoir atteindre un objectif. Donc, je crois qu'il y a quand même suffisamment d'outils qui permettent, justement, dans un esprit de dialogue, d'alerter, en amont. Très bien. Merci. Je vous repose une question, justement, parce qu'il n'y a pas eu de réaction sur le sondage. On posait la question sur la connaissance et l'utilisation du nouveau logo homologué par l'Éducation nationale française, qu'on a vu apparaître tout de suite. Comment expliquez-vous le fait que ce logo soit très peu connu, très peu utilisé ? Et puis, on nous pose la question, d'ailleurs, d'un auditeur, où est-ce qu'on trouve ce logo ? Où est-ce qu'on trouve ce logo ? À quel moment peut-on utiliser ce logo ? Est-ce qu'il est attribué au moment de la première homologation ? Est-ce qu'il est attribué au moment du renouvellement ? Voilà. Comment faire pour Mme Nikitanko, peut-être ? Je crois que le sondage avait, justement, le principal mérite de montrer que les gens commençaient à bien connaître le process. Enfin, pour moitié-moitié, c'était assez équitable. Mais le logo… J'ai parlé du logo. Oui, j'ai parlé du logo. C'est ça, le fait que ce logo… Voilà. Et le logo, c'est plutôt un estampillage qui a été donné à un moment. Mais nous, nous n'avons pas, hormis ce petit fascicule qu'on a diffusé sur qu'est-ce que l'enseignement français à l'étranger, de remise de diplômes ou de logos lorsqu'il y a une homologation. Dans tout ce que vous dites, en fait, j'entends surtout que c'est une question de communication. Peut-être qu'il manque à un moment. Tout à l'heure, M. Dorel l'expliquait aussi dans le process. Et peut-être qu'effectivement, à un moment, il faut donner encore plus de visibilité. Mais pour l'instant, de fait, ce n'est pas vraiment quelque chose qui fait partie du dispositif ou qui serait… Pour nous, c'est un processus qui se traduit dans des textes. Et c'est un texte qui sort ensuite. Donc, les établissements peuvent utiliser le logo. Mais je veux dire, on n'en fait pas ni une cérémonie, ni une remise, en fait. Donc, je ne sais pas si je réponds totalement à votre question. Mais voilà, il y a des choses. Et peut-être qu'il faut accompagner un peu plus le volet communication, si j'entends bien ce que vous dites tous. Sous-titrage ST' 501